Bonjour à tous pour le nouvel épisode Tech League et aujourd'hui j'aimerais vous présenter un sujet un peu spécial qui est les 20 ans de la playstation On a déjà fait la playstation, le premier lancement était le 3 décembre 1994 au Japon, un an après la sortie aux Etats-Unis et en Europe Dix ans seulement après le lancement de la playstation, Sony avait annoncé avoir atteint plus de 100 millions de ventes d'exemplaires de la playstation Il s'est passé jusqu'à vendre aussi 962 millions de jeux vidéo Comme vous l'avez appelé, la playstation a fait plusieurs versions On a démarré la PS1, la playstation 2, quelques temps après la PSP, la PS Dita Ensuite la playstation 3 et en 2013 la fameuse playstation 4 Bonjour à la playstation, j'espère que je vous remercie sur les jeux vidéo que vous avez créé Je vous donne une petite rétrospective, vous allez voir On commence avec l'un des premiers jeux marquants sur la PS1 qui est Tomb Raider C'est un jeu d'aventure qui a créé en 1996 et a connu un vrai succès Le deuxième jeu, c'est l'un des meilleurs jeux de combat Taken l'écrit en 1995 C'est le premier jeu qui a créé un million de ventes D'ailleurs le jeu existe toujours, grâce à l'un des jeux de Taken 7 God of War, il existe sur toutes les consoles à partir de la PS2 C'est un jeu d'aventure très bien D'ailleurs les versions ont été remasterisées pour la PS4 Et c'est une exclusivité Sony Sur la PS2, il y a bien sûr GTA Vice City Le jeu a créé en 2002 sur la PS2 C'est un jeu de GTA 3 mais qui n'a pas connu le même succès D'ailleurs c'est le meilleur jeu de l'année 2002 avec plus de 20 millions de ventes Pour ce qui est de la PS3 C'est un jeu d'aventure, il a connu un grand succès D'ailleurs l'année prochaine on a créé Uncharted 4 Kain Tenit FIFA 2014 l'a reçu un grand succès D'ailleurs c'est à partir de là les bouquins ont laissé PES pour FIFA Tellement qu'on a rendu un super graphisme Kain aussi Bloodborne pour la PS4 C'est une exclusivité Sony, Khardjadlam C'est un super jeu d'aventure avec l'objectif de trouver un remède Le jeu s'est vendu à plus de 1 million d'exemplaires depuis sa sortie Et on termine avec une exclusivité PlayStation 4 The Order 1886 C'est un jeu mélangeant époque victorienne et technologie futuriste C'est un jeu qui confère des personnages qui luttent contre des créatures de la ville de Londres J'espère que vous avez apprécié cette petite rétrospective sur les jeux que nous avons Et si vous avez des jeux que nous avons vu Et si vous avez apprécié avec vous Partagez-vous avec nous sur la page Facebook de Jay-Z Comme nous avons apprécié dans chaque épisode d'un clic On reçoit un invité et aujourd'hui avec nous Salim L'administrateur du groupe Infotrafic Algérie Merci d'être venu d'abord Merci à vous de nous avoir invité Alors Salim, le groupe Infotrafic Algérie Le groupe Infotrafic Algérie est un groupe sur Facebook Il est exclusivement dédié à l'information en temps réel du trafic routier en Algérie On est 60 000 membres, un peu plus de 60 000 membres Gérés par 8 albis On a aussi à peu près 100 publications par jour C'est beaucoup de publications Et beaucoup de travail aussi pour les albis Bien sûr, c'est énorme Il y a aussi une charte, j'ai remarqué, pour le groupe Normalement, chaque membre qui est inscrit doit lire et approuver la charte pour éviter les HHS et pour le bon déroulement du groupe Effectivement, et pourquoi j'ai l'idée pour lancer ? En réalité, l'idée, j'ai déjà marie la pagaille Qu'elle a un vendredi après-midi pour la circulation Donc elle a publié sur son propre mur Et elle a vite vu qu'il y avait une interactivité avec ses amis L'idée lui est venue pour nous proposer de créer un groupe Et maintenant L'infotrafic Alors, comment est-ce que vous avez les projets d'avenir ? Les projets en réalité, j'ai une application sur smartphone D'accord Plus un site qui est en cours de construction D'accord, donc pour l'application, pas besoin de passer par Facebook Exactement, donc sur le téléphone 3G Et on publie directement son passé par Facebook D'accord Salut, c'est Saha Merci beaucoup d'être venu Thomas, si vous n'êtes pas encore membre du groupe Vous pouvez le rejoindre tout de suite sur le lien qui s'affiche ici Et c'est comme Saha, on continue tout de suite avec l'actualité Comment est-ce que j'ai appris sur Facebook ? Il faut savoir surtout que ce n'est pas un virus Et vous pouvez l'utiliser sur votre smartphone ou sur votre PC Alors, vous pouvez télécharger l'application Houdelette en Facebook Et vous pouvez l'utiliser gratuitement sur Google Play Quand vous vous installez, dès que vous vous supprimez Facebook Vous allez recevoir automatiquement une notification Oui, si vous avez utilisé la version PC Vous pouvez utiliser le site de développeur qui s'affiche ici Vous pouvez télécharger l'extension Google Chrome Et vous l'utilisez de la même façon que l'application Dans la deuxième question, vous pouvez utiliser votre téléphone Comme télécommande YouTube Que ce soit sur le téléviseur ou bien sur le PC TACOM Il faut savoir que vous avez les deux périphériques Et que vous connectez sur le même réseau Donc, sur votre PC, vous pouvez utiliser le lien youtube.com.tv Qui s'affiche ici Ensuite, vous avez les paramètres Puis, le bouton associé Vous pouvez utiliser un chiffre Et vous pouvez dérouver le téléphone TAC Alors, juste après, vous avez l'application YouTube Tu as le smartphone Après, dérouver les paramètres Vous entrez le code LIM2HUKOM déjà Et voilà, vous pouvez utiliser le téléphone TACOM Comme télécommande YouTube Pour terminer, la dernière mise à jour sur Facebook Les vidéos vont être lancées automatiquement Je vais vous donner une petite astuce pour les arrêter Bonjour, vous avez les paramètres Puis, vous avez la vidéo Et vous avez désactivé la lecture automatique sur les vidéos Vous pouvez les dire même sur l'application Parce qu'elles ne sont pas connectées Le thème de l'application C'est comment régler le problème Tu as le bouton on off de votre smartphone Si vous voulez Et vous avez trois applications pour régler ce souci Vous pouvez directement sur l'application Donc, vous pouvez déverrouiller le téléphone TACOM Juste en tapotant deux fois l'écran La deuxième application Gravity Vous pouvez déverrouiller le téléphone TACOM Si vous êtes en mouvement, le téléphone va se verrouiller Si vous êtes sur une table avec la fixe Automatiquement, il va se déverrouiller Et on termine avec l'application TAPTAP APP Je vais vous déverrouiller le téléphone Sans que vous puissiez sur le capteur Et si vous avez des astuces Partagez-les avec nous En tout cas, si vous voulez Un cadeau de l'application Je vais vous répondre La question suivante Quelle est le temps Exactement Dans le logo Play TACJZ Dans l'épisode dernier Incha'Allah J'espère que l'épisode dernier On se donne rendez-vous La prochaine fois